Bonsoir, chers militants et sympathisants du Conseil National de la Résistance pour la Démocratie. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de vous présenter Dr. Abdoussalam Katiangaba, voilà, depuis Dakar, Sénégal. Bonsoir, Monsieur Abdoussalam. L'équipe rédactionnelle du Conseil National de la Résistance, voilà, bonsoir. L'équipe rédactionnelle du Conseil National de la Résistance pour la Démocratie vous remercie d'avoir accepté cette interview. Merci beaucoup, c'est à moi de vous remercier d'avoir organisé cette entrevue. Monsieur Abdoussalam, pouvez-vous présenter brièvement aux militants et sympathisants du Conseil National de la Résistance pour la Démocratie? Ok, bonsoir d'abord, je m'appelle Abdoussalam Katiangaba, donc médecin praticien à Dakar, au Sénégal, et manager des institutions, projets et programmes de santé. Je suis de la nationalité tchadienne, je suis membre du Conseil National de la Résistance pour la Démocratie. Monsieur Abdoussalam, vous êtes un médecin de formation, vous êtes aussi un militant des droits de l'homme, et vous êtes un analyste de la situation politique, économique, sociale et sanitaire, c'est-à-dire en Afrique d'une manière générale, et plus particulièrement au Tchad. Alors, vous savez, la situation que vire le Tchadien depuis plus de 25 ans est inédite. Une situation sans précédent dans l'histoire du Tchad, vous savez. La corruption, l'injustice, le détournement des guignées publiques, la dépravation des mœurs, le népotisme, le favoritisme, entre autres, hein, n'est plus sporadique, elle est devenue systématique avec ce régime. Jamais le pays n'a atteint le paroxysme catastrophique de ce genre depuis son histoire. Qui va changer cette situation ? Les Tchadiens eux-mêmes. Que les Tchadiens prennent leurs responsabilités. Prennent leurs responsabilités en s'engageant, en luttant pour l'alternance. Dans ce sens, de manière solennelle, je voudrais appeler les Tchadiens et les Tchadiens à adhérer au nouveau parti, le Conseil national de la résistance pour la démocratie. Comme je le fais, et ainsi résister pour obtenir la vraie démocratie. Soyez-en sûrs que dans l'unité et la résistance, la victoire n'est pas loin. Monsieur Abdel Salam, bien que vous avez choisi le chemin de l'exil, mais vous étiez resté longtemps observateur de cette situation. Pourquoi vous avez, cette fois-ci, décidé de rejoindre quand même vos camarades du SNRD ? Vous savez, aujourd'hui, la situation existe. D'abord, si la situation existe, il faut un cadre d'engagement. Et le Conseil national de la résistance pour la démocratie est un parti unique en son genre. Unique par ses objectifs, unique par sa méthodologie d'action, et aussi unique par les résultats attendus. Et bien évidemment par ses ressources humaines, qui sont des qualités, qui ont des expériences, et qui ont la détermination pour changer le cadre. Et c'est dans ce sens que nous avons réfléchi immédiatement, et que ce Conseil va être une alternative crédible pour le changement au Tchac, parce qu'elle est unique à son genre. Une fois de plus, j'appelle les Tchadiens, à prendre conscience de tout ce qui était inconscient, et de se rapprocher du Conseil national de la résistance pour la démocratie, pour qu'ensemble, dans l'unité, résister. Et, comme je l'avais déjà dit, la victoire ne sera pas très loin. Elle est proche et il faut l'engagement de tous les Tchadiens et de tous les Tchadiens. Monsieur Abbasar, merci pour les réponses. Et qu'est-ce que vous pensez un peu de la composition de son bureau exécutif, vu quand même les membres qui les composent, quand même, ce sont des docteurs, des ingénieurs, en tout cas, ce sont des personnes de haut niveau et qui viennent des différentes formations. Et qu'est-ce que vous pensez vraiment de cette formation ? Justement, très souvent, les partis politiques n'ont pas des intellectuels de haut niveau, de très haut niveau. Bien évidemment, c'est vrai que les gens s'engagent, ils sont déterminés, mais il n'y a pas de personnes de très haut niveau en masse. La particularité avec le Conseil national de la résistance pour la démocratie est qu'il y a des intellectuels de haut niveau, des ingénieurs, des docteurs en droit, des docteurs amnésiques, entre autres, qu'elle a fait des ressources très, très importantes pour la résistance. Et justement, ça, c'est unique. C'est unique, il faut le dire, il faut le dire quand vous essayez de parcourir et voir le profil des maîtres du bureau exécutif. Il faut dire, sans équivoque, que toutes, sans exception, aucune, ont un passé, un passé fructué qui nous permet de construire un avenir radieux. Merci, M. Abdus Salam. Voilà, avez-vous un message à la jeunesse tchadienne? Bien sûr, je voudrais d'abord saluer l'engagement de certains jeunes qui se sont inscrits dans la logique pour opérer le changement au tchèque. Dans le même temps, j'appelle les autres qui hésitent encore à prendre leur responsabilité, prendre leur responsabilité devant l'histoire et se lever comme un homme pour lutter, résister pour le changement afin d'instaurer un état de droit. Un pays sera bon de vivre, un pays paisible. Ce changement ne se fera pas sans la jeunesse tchadienne. Donc, il est temps que la jeunesse se mobilise pour ce changement. Voilà ce que je voudrais dire à la jeunesse tchadienne. Merci beaucoup, M. Abdus Salam. Merci encore. et merci aussi aux militants et sympathisants du CNRD. C'est à moi de vous remercier de m'avoir accordé cette interview. Merci beaucoup, Dr. Merci beaucoup. Alors, merci.